Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, nous avons vu dans les précédents budgets que la TVA apparaissait régulièrement. Mais là maintenant, nous allons apprendre à établir le budget de TVA. Alors ce budget de TVA, on va donc prévoir la TVA à décaisser ou le crédit de TVA. Rentrons un petit peu dans le détail. Donc comment calcule-t-on la TVA à décaisser ou le crédit de TVA ? Eh bien c'est tout simple, on prend la TVA collectée et on soustrait là où les TVA déductibles. Ce qui va nous donner soit une TVA à décaisser quand la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible ou alors une crédit de TVA quand la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée. Alors voyons maintenant ce budget. Donc comme je vous l'ai dit, on va donc aller rechercher des TVA dans les différents budgets. On voit ici le budget des ventes. Donc vous voyez, le budget des ventes, on va cibler les TVA collectées puisque ce sont des TVA collectées que l'on va reporter sur janvier, février, mars, etc. On va faire la même chose avec le budget des achats. Donc le budget des achats, on a une TVA déductible que l'on reportera sur la ligne TVA déductible sur achat. On a la même chose pour les frais généraux. Donc on reportera la ligne frais généraux dans TVA déductible sur frais généraux. Et éventuellement, vous voyez que là, les investissements, il n'y en a pas tous les mois. Donc on reportera les TVA déductibles de nos immobilisations achetées au moment de leur achat. Alors, comme je vous l'ai dit, donc on va reporter. Donc TVA collectées sur vente au mois de janvier, vous voyez, on a 60 000. On reporte 60 900. Pour la TVA sur achat, même chose, 36 540. TVA sur frais généraux, 3 108. Et il n'y a pas de TVA sur IMO. Et il n'y a pas de crédit de TVA du mois d'avant. Pensez que le crédit de TVA, on le reporte sur le mois suivant. Parce que là, c'est l'État qui vous doit des sous-toutes qu'on le fait. Si je fais le calcul, TVA collectées, moins toutes les TVA déductibles. Donc 60 900, moins 36 540, moins 3 108. On a encore 21 252 de TVA à payer, donc à décaisser. Et on va faire la même chose pour le mois de février. Donc on voit qu'il y a 60 900, 36 540, 3 297. Si je fais mon calcul, ce mois-ci, on a 21 063 de TVA à payer. Ce sont des prévisions. Le mois de mars, même chose, 60 900, 36 540, 2940. Et là, faites attention, il y a un investissement. Donc on a 1300 de TVA sur IMO à déclarer. Donc si on fait la TVA collectée, moins les 3 TVA déductibles, on a 20 120 euros de TVA à décaisser. Même chose pour le mois d'avril, donc 45 675 de TVA collectées, 27 405 de TVA déductibles sur achat, 3 014 sur les frais généraux et il n'y a pas d'investissement. Donc on a 15 256. Logique qu'on ait moins de TVA à payer puisqu'on a moins vendu. Le mois de mai, donc on a nos 45 675, on a nos 27 405, on a 2 904 et là, on a une TVA déductible sur l'achat du véhicule de 5 900 que l'on va indiquer. Ce qui veut dire que là, on va avoir une TVA à décaisser plus faible puisqu'on a déjà 6 000 euros presque de TVA déductibles sur IMO. Et le dernier qui est le mois de juin, on reprend les éléments, vous avez je pense compris le mécanisme et donc 9 364 à décaisser. Donc voilà, donc là le budget de TVA, lui c'est simplement du copier-coller des différents budgets de la ligne TVA. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur le budget de TVA. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Au revoir.